Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Amen. Alors nous allons parler de rétribution divine. Par là, je vais dire que la rétribution, c'est un salaire conforme aux œuvres de chacun. C'est-à-dire, on donne un salaire à une personne selon les œuvres qu'elle lui-même a faites. Alléluia. Et la Bible nous dit aussi que non, on ne peut pas récolter ce qu'on n'a pas s'aimé. Ce qu'on sème, c'est ce qu'on récolte. Alors Dieu va donner des rétributions aux gens pendant qu'ils sont encore sur la planète. Ce n'est pas après. Cela veut dire, il y a des choses que Dieu fait payer aux autres. Il y a des choses que Dieu donne à certaines personnes par rapport à ce qu'ils font. Ce sont des rétributions divines. On ne parle pas de couronnement, on ne parle pas de la bénédiction à venir, on ne parle pas de récompense. Non, on ne parle pas de ça, on parle de rétributions. Ce que Dieu paye à chacun selon ses œuvres, selon ce qu'il fait. C'est-à-dire, en quelque sorte, il te paye de ce que tu as fait. Si tu as fait des bonnes choses, il te paye des bonnes choses. Si tu as fait des mauvaises choses, il te paye des mauvaises choses. Alléluia. Amen. Alors, par là, nous allons nous tenir debout, honorer la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 18. Nous allons faire une lecture un peu kilométrique, mais c'est très, très important. On va lire au moins 18 versets, par la grâce de Dieu. Soyez patients avec moi. Nous sommes dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 18. Voilà ce que ma Bible dit. Je ne sais pas si c'est écrit dans ta Bible, mais écoute ce que la parole de Dieu dit. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Ça, c'est Zekiel qui parle. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël ? Le père a mangé de raisins verts, et les dents des enfants sont agacés. Verset 3. Je suis vivant, dit l'Éternel. L'Éternel, vous n'aurez plus lié de dire ce proverbe en Israël. Voici, tous les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'homme qui est juste, qui pratique la droiture et la justice, qui ne mange pas sur les montagnes, et ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël, qui ne déshonore pas la femme de son prochain, et ne s'approche pas d'une femme pendant son impurité, qui n'opprime personne, qui rend au déliteur son gage, qui ne commet point de rapine, qui donne son pain, et qui donne son pain plutôt, à celui qui a faim, et couvre d'un vêtement celui qui est nu, qui ne prête pas à l'intérêt, et ne tire point d'usure, qui ne détourne sa main de l'iniquité, et juge selon la vérité entre homme et un autre, entre un homme et un autre, qui suit mes lois et observe mes ordonnances, en agissant avec fidélité, celui-là est juste, il vivra, dit le Seigneur l'Eternel. S'il y a un fils qui soit violent, qui répande le sang, ou qui commette quelque chose de semblable, si ce fils n'imite en rien la conduite de son père, s'il mange sur le montagne, s'il déshonore la femme de son prochain, s'il opprime le malheureux et l'indigent, s'il commet des rapines, s'il ne rend pas le gage, s'il lève les yeux vers les idoles et fait des abominations, s'il prête à intérer et tire une usure, ce fils-là vivrait, il ne vivra pas. Il a commis toutes ces abominations, qu'il meurt, que son sang retombe sur lui. Verset 14. Mais si un homme a un fils qui voit tout le péché qu'est commet son père, qu'il le voit et n'agisse pas, n'agisse pas de la même manière, si ce fils ne mange pas sur le montagne et ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël, s'il ne déshonore pas la femme de son prochain, s'il n'opprime personne, s'il ne prend point de gage, s'il ne commet point de rapine, s'il donne son père à celui qui a faim et couvre d'un vêtement celui qui est nu, s'il détourne sa main de l'uniquité, s'il n'exige ni intérêt ni usure, s'il observe mes ordonnances et suit mes lois, celui-là ne mourra pas pour l'iniquité de son père. Il vivra. C'est son père qui a été un oppresseur, qui a commis des rapides envers les autres, qui a fait au milieu de son peuple ce qui n'est pas bien, c'est lui qui mourra pour son iniquité. Parole du Seigneur. L'éternel notre Dieu et notre Père, je bénis encore une fois ton nom. Je te rends grâce pour ce moment merveillé que tu nous as donné, de pouvoir partager cette parole que tu m'as mis à cœur, que tu m'as aidé à comprendre le fond et pouvoir c'est notre Dieu partagé avec mes frères. Je recommande ce peuple entre tes mains, Seigneur, permets que tous ceux qui sortira de ma bouche puissent avoir de l'impact dans leur vie au nom de Jésus. Que ta lumière brille sur notre chemin, car la Bible dit, par ta lumière nous verrons la lumière. Permets, Seigneur, que ton Esprit Saint nous explique encore une fois ces choses et que nous puissions, c'est notre Dieu, les assimiler et surtout mettre en pratique pour vivre, car c'est la vie qui nous est importante. Gloire à toi, notre Père, notre Dieu, que tous ceux qui n'est pas de toi dans cette salle soient rendus nus les sans effet. Toute voyage de pensée, toute distraction soient anéantis au nom de Jésus. Veuillez prendre possession, Seigneur, de ces lieux et contrôle toutes choses. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et le Saint dit Amen. Amen. Merci beaucoup pour votre patience. Vous pouvez vous asseoir que le Seigneur vous bénisse. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, tout commence par un rapproche. Dieu est en train de rapprocher, rapprocher plutôt à son peuple, quelque chose qu'il n'accepte pas. Et nous allons voir pourquoi ce peuple parlait de ce proverbe. qu'il y a des parents qui ont mangé des raisins. Et vous connaissez tous ce qu'on appelle un gai? Qui connaît ce qu'on appelle un gai? Ah, si vous ne prenez pas, alors vous ne prenez pas des chinois. Amen. Alors, c'est les parents qui ont mangé des raisins et du coup, les enfants soufflent maintenant des effets du raisin. Les gai arrivent chez les enfants. Et les gens disaient ça par rapport à ce qui s'est passé dans la communauté. Et c'est ce que nous vivons aussi aujourd'hui. Il y a des choses qui se passent dans notre vie. Et c'est ce que Dieu est proche aux enfants d'Israël. Il est proche à son peuple. Ce matin, Dieu veut parler à son peuple. Il veut parler à ceux qui lui appartiennent. Il veut parler à des personnes sur qui il compte. Les personnes qui sont agnées. Les personnes qui n'appartiennent pas à quelqu'un d'autre. Les personnes qu'il a sauvées. Les personnes qu'il a délivrées. Les personnes qu'il est en train de protéger. Il parle à ces gens-là pour dire que nos pauvres ne peuvent pas parler ce langage-là. Ce pauvres ne peuvent pas être mentionnés dans votre langage. Pourquoi? Puisque vous, vous m'appartenez. Alléluia. Il y a des gens dont les situations sont compliquées. Les choses ne marchent pas dans la vie. Ils renvoient toujours la responsabilité chez les autres. Ils vont toujours pour dire que non, ça c'est la faute d'un tel. Peut-être, peut-être, peut-être. On ne regarde pas ce qui nous concerne. On voit seulement ce que les autres peuvent faire sur nous. Dieu dit non, je ne veux pas ce langage-là. Le peuple d'Israël, lorsqu'il y a quelque chose qui s'est passé dans la communauté, il dit, puisque ses parents ont péché, puisque son papa a fait ça, puisque ses ancêtres ont fait ceci, c'est pourquoi cet enfant est en train de vivre telle situation. Vous vous souvenez un jour, dans Jean chapitre 9, à partir du verset 1er, vous pouvez noter ça, puisque je vais citer seulement, Jésus se promenait avec ses disciples. À l'époque, quelque part, ils ont trouvé un aveugle né. Quelqu'un qui était né aveugle. Alléluia. Alors, comme c'était la tradition, comme le peuple d'Israël a résonné de cette façon-là, que les parents ont mangé le raisin et ces enfants souffrent des conséquences, alors ils ont posé la question à Jésus, cet homme qui est né aveugle, qui a péché ? C'est ses parents ou lui-même ? Alléluia. C'était la tradition. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Beaucoup de gens rejettent la responsabilité chez les autres. C'est-à-dire, ceux qui sont en train de vivre, c'est les autres qui ont connu cette situation-là. Dieu dit non. Je ne veux pas ça. Mais Dieu parle. Nous allons voir ensemble que ce peuple avait raison, puisque ce qu'ils disent vient de la loi de Dieu. Alléluia. Amen. Ceux qu'ils disent vient de la loi de qui ? De Dieu. Et quand ils ont posé la question à Jésus, qui a péché ? Non, 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 ce n'est pas ses parents. Ce n'est pas lui qui a péché. C'est Dieu qui a mis tout ça, ce scénario-là, pour se glorifier quand je l'ai béni. Ah, Seigneur, mais ça, c'est trop fort. Cet homme est né aveugle pour qu'un jour, le nom de Dieu soit glorifié. Et pourtant, tout le monde pensait que c'est pas un péché. Tout le monde pensait que c'était lui. Moi, je me suis demandé comment quelqu'un qui est né avec, il a péché avant de naître ou bien pour ne pas être né. Alléluia. En avant de sa maman, il a commencé à pécher alors Dieu l'a frappé et il a réglé ma. Non, ce n'est pas comme ça quand même. Alléluia. La question était un peu compliquée. Mais le bonheur, c'est quoi ? Le bonheur est que ce peuple n'avait pas le droit de dire ces paroles, cette proverbe. Pourquoi ? Puisque Dieu demande à chacun à être responsable. Chacun est responsable de ses actes. Que ce soit l'enfant, que ce soit le parent, chacun va répondre. La Bible dit que l'âme qui paie, c'est celle qui mourra. Avant de mourir, tu peux vivre les conséquences de ce que tu fais. Alors, si quelque chose ne va pas dans ta vie, ne regarde pas d'abord du côté de l'autre. Ne regarde pas du côté de Dieu, regarde d'abord de ton côté. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là ? Il y a quelque chose qui se passe. Les choses ne marchent pas. Il y a des choses qui se compliquent. On renvoie la responsabilité à Dieu. La plupart des fois, laisse-moi vous dire ça, ça fait que vous êtes vous choqués. Je vous dis la vérité. Lorsque les choses ne vont pas bien chez moi, ce n'est pas du côté de Dieu. Je vais regarder d'abord de mon côté. Parce que du côté de Dieu, tout est bon. Dieu a déjà tout mis en place pour moi. Dieu a déjà tout arrangé pour moi. Alors, si ça ne marche pas, je regarde d'abord de mon côté. Où est-ce que j'ai fait quelque chose qui n'a pas bloqué Dieu ? Si je vois que de mon côté tout va bien, alors Dieu est en train de me faire passer des épreuves. Vous connaissez ce qu'on appelle les thèmes ? Les épreuves. Alléluia. Il est en train de me prouver. Il est en train de me façonner. Il est en train de faire quelque chose dans ma vie pour m'aider un peu à dévenir ce qu'il veut que je sois. Mais si vous avez dit ce que c'est interministe, j'allais te pousser, mais j'ai hésité, j'ai dit, mais on va dire qu'il a poussé les mains. L'éthique de soupe, ça va compliquer les choses. Alléluia. 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 Moi, je bouge un peu trop, mais le micro est tellement fantastique. Qu'est-ce que vous bénissez ? Alléluia. Alors, du coup, lorsqu'une personne est en train de passer des épreuves, il va voir Dieu, Dieu va le signifier, va lui expliquer pourquoi il a permis certains choses dans sa vie. Vous connaissez l'histoire des genres, non ? Les choses, vous ne connaissez pas ? Amen. C'est un bon frère. Il a tout perdu, mais il n'a pas régné Dieu. Je l'aime. Je l'aime beaucoup ce frère-là. Satan a tout pris chez lui mais lui restait toujours droit dans ses bottes. Il est toujours fidèle à Dieu. Il n'a pas régné sa foi jusqu'à ce que Dieu l'a restaurée. Il a donné encore plus que ce qu'il avait avant. Amen. C'est un bon frère. C'est un exemple à suivre. Même si les choses ne vont pas bien. Alléluia. Ce bien-aimé n'avait pas péché. Il était seulement victime d'une discussion entre Dieu et Satan. La Bible dit qu'un jour Satan est allé visiter Dieu puisqu'il y avait une réunion au ciel. Les enfants sont venus pour pouvoir avoir le briefing auprès de leur créateur. Du coup, Dieu les gale à la foule et Satan aussi qui apparaît. Alléluia. Il lui dit mais toi tu viens nous dire non, je le promets sur la terre mais je faisais un peu de tour comme on connaît qu'il est toujours commun. Il rône autour et il cherche ce qu'il va dévorer. Amen. Dieu dit mais quand tu viens de la planète là est-ce que tu as remarqué mon servité et Job ? Il dit moi je le connais je le vis et tu vois qu'il est terre il est gentil avec moi il me respecte il nous bénit tout ce que moi je fais c'est quand il dit oh Seigneur vous savez si Job te sert c'est plus ce que tu l'as béni retire lui seulement tout ce que tu l'avais donné tu vas voir il va t'insuter en face Dieu dit quoi ? oui moi je connais les humains je suis familier je viens de la terre je connais comment ils vivent Alléluia Amen alors du coup Dieu dit bon on va faire un deal je te laisse je te permets moi je te permets moi l'éternel je te permets de tout prendre sur lui mais surtout ne touche pas son âme prends tout on va voir ce qui va se passer mais moi je connais le cœur de ce gars si je me vends de ce gars là je sais qui il est Dieu rend témoignage pour Job Dieu dit que Job est exceptionnel et Satan était jaloux Satan je ne pense pas à mon interprétation je ne pense pas qu'il n'a pas participé au meeting il est parti directement parce qu'il a eu la mission il est parti directement pas pour ça il est allé pour pouvoir dérouler tout ce que Job avait il a fait tout ce que vous connaissez et du coup Job se le trouvait pas terre il était tellement malade appauvri le pauvre il était vraiment touché touché mais la Bible dit que dans tout ça Job ne pochait pas contre le terme il est resté fidèle jusqu'à ce que Dieu a dit à Satan tu vois c'est un homme intègre je savais qui il était Dieu connait son cœur Amen malgré tout ce bien qu'il avait il ne pouvait jamais me réunir Dieu l'a restitué il a donné encore des enfants il a donné encore de vie il a donné encore avec sa femme qu'il avait Alléluia Pourquoi ? Puisque Dieu en quelque sorte avait mis Job à l'épreuve je vais parler de ça pour expliquer un peu certaines choses que nous passons ça doit être l'épreuve que Dieu a permis dans la vie pour nous façonner nous avons passé des épreuves beaucoup d'épreuves nous aussi pour arriver là où nous sommes aujourd'hui nous avons connu des choses très très compliquées mais on croyait être abandonnés par Dieu on pensait que Dieu nous a tournés d'eau Alléluia vous savez même le Messie quand la souffrance a augmenté augmenté il a dit Eli Eli la masse à la taille mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné c'est un sentiment qui peut arriver à toute humaine Amen à un certain moment ça peut arriver à un certain moment ça peut surgir au-dedans de nous mais si nous sommes enfants de Dieu la victoire est dans notre corps si nous sommes enfants de Dieu nous allons toujours triompher Alléluia mais ce que Dieu nous reproche c'est de pouvoir sachant qu'on ne marche pas bien sachant qu'il y a quelque chose que je fais que je glorie par Dieu et si je suis en train de vivre les conséquences au lieu de renoncer au lieu de demander pardon au lieu de remédier à la situation toi tu commences à accuser les autres Alléluia tu commences à dire que non ça c'est la malédiction de mes parents mais à rien à les parents puisqu'ils ont fait ça c'est pourquoi nous sommes dans cette malédiction c'est pourquoi cette maladie persiste dans notre famille non écoute un peu calme-toi focalise-toi sur l'essentiel je disais que les enfants d'Israël avaient raison de dire que les parents ont mangé des raisins mais c'est les enfants qui en souffrent cela est venu de la loi des dieux si nous lisons ensemble dans l'exode chapitre 34 l'exode 34 vous allez voir ça c'est Dieu qui donna à Moïse la loi dans ce moment là il y avait une situation qui s'est passée Dieu avait demandant à Moïse de venir à la montagne il lui a donné la table de loi alors du coup il y a quelque chose qui est arrivé pendant qu'il discutait avec Dieu à la montagne pendant qu'il il causait puisque Moïse s'est réjussé d'être dans la présence de Dieu Dieu aussi il était tellement content puisque notre Dieu s'est réjusé quand il parle avec un homme vous savez ça ? ah vous ne savez pas je vous dis la vérité quand Dieu entre en contact avec un homme depuis le commencement Dieu aime toujours venir converser avec l'homme depuis le jardin d'éternes il aime toujours quitter le ciel venir voir l'homme qu'il a créé à son image et discuter avec lui des choses qui se passent comment ça s'est passé la journée ? comment ça s'est passé Dieu donne l'importance à l'homme il faut que tu donnes le compte rendu chaque soir à Dieu Seigneur voilà comment ça s'est passé je sais que tu le sais mais je vais te dire une chose tu sais qu'au vouloir ça s'est passé comme ça comme ça comme ça Alléluia Amen développez cette ambiance là avec Dieu cette communion avec Dieu vous serez bénis Dieu a toujours visité l'homme Dieu a toujours voulu parler avec l'homme converser avec l'homme recevoir ce que l'homme a à lui dire et lui aussi communiquer à l'homme ce qu'il doit faire et Moïse pendant qu'il était devant Dieu en train de vivre ce merveilleux moment Dieu lui dit que nous vous savez que le peuple que tu as laissé derrière ils se sont détournés tu dois descendre et calmer la situation sinon ma colère va monter Moïse a dit quoi ? il dit non descends tu vas voir les cris que je suis en train d'entendre là c'est pas des cris des tijons ils sont en train de faire des feux d'abomination là-bas Moïse est descendu malheureusement il avait la table des 10 commandements entre ses mains dès qu'il est descendu la colère a monté 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 Moïse a perdu patience il a tapé ça par terre quoi ? après il a fait tout ce qu'il pouvait faire mais à la fin il s'est rendu compte que non le commandement que Dieu lui avait donné a été détruit sous la colère Moïse s'est rendu compte que non il faut que je retourne là-bas pour le faire encore le commandement Amen la Bible dit que le premier commandement c'est Dieu qu'ils avaient écrit c'était écrit par les doigts de Dieu quand Moïse est venu pour le faire encore la mission Dieu dit maintenant toi tu vas écrire pour voir ce que j'ai souffert pour écrire ça toi tu vas l'écrire et pendant que Moïse était là pour pouvoir écrire sur une nouvelle table les 10 commandements Dieu lui dit ceci lisons le verset 6 la rue lui dit et l'éternel passa devant lui et s'écria l'éternel éternel Dieu miséricordieux et compatissant l'un à la colère riche en bonté et en fidélité qui conserve son amour jusqu'aux mille générations qui pardonne l'uniquité la rébellion et le péché mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'uniquité de père sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération parole du Seigneur Amen ici par rapport à ce qui s'est passé Dieu vient rappeler à Moïse ce règlement il dit vous ne me connaissez pas vous n'avez pas fait ce que vous avez fait puisque moi je vous dis ce que je suis moi je suis une personne qui bénit qui récompense à mes serviteurs à mes servantes à tous ceux qui me craignent à mes enfants qui m'honorent jusqu'à millième génération de ceux qui me craignent Alléluia ça c'est trop fort je bénis cette génération là si le papa a bien marché si les anciens ont bien marché cette génération là sera bénite je vais bénir je vais être à côté d'eux mais faites attention mais je ne laisse pas les coupables innocents Alléluia je vais bénir à tous ceux qui me désobéissent à tous ceux qui font du mal jusqu'à la troisième et la quatrième génération c'est lui qui annonce à Moïse ce n'était pas encore mis en pratique suivez-moi très bien il annonce ce qu'il est à Moïse et dès que Dieu a annoncé ça Satan a pris ça c'est ce que nous vivons aujourd'hui dès que Dieu a annoncé Satan a pris ça vous savez Satan il aime toujours amener les gens à pécher contre Dieu pour s'attirer la malédiction c'est le stratégie de Satan est-ce que vous comprenez c'est comme ça qu'il agit c'est comme ça il nous a eu c'est comme ça il a eu nos parents c'est pourquoi il nous a poussé jusqu'au mur pour nous bloquer pour qu'on soit ce que nous sommes aujourd'hui il nous a poussé à pécher contre le créateur c'est ce qu'il a voulu faire avec Jésus pour lui dire que non il est écrit Jésus lui dit mais tu sais qu'il est aussi écrit il nous poussait seulement à désobéir c'est le même méthode qu'il a utilisée avec Ardant c'est le même méthode qu'il ne reprend encore avec Jésus c'est le même méthode qu'il a dit jusqu'aujourd'hui l'exemple est clair dans le dernier chapitre 6 verset 5 prenez ça on va citer là il y avait le roi qui avait conçu le statut écoutez-moi très bien le roi a conçu le statut pour vous montrer combien le diam l'hérosé et il a demandé à tout le monde de pouvoir adorer les statuts et tout le monde commençait à adorer mais il y avait un reste de l'éternel parmi eux il y avait Daniel alléluia et cet homme craignait Dieu et les personnes qui complotaient contre lui ils se sont dit vous savez il y a quelque chose qu'on peut faire pour amener Daniel à pouvoir tomber dans le piège cherchons quelque chose qui vient de la loi de son Dieu puisque nous savons que cet homme ne peut pas déshonorer son Dieu il obéit à l'être la loi de son Dieu alors lorsqu'il va faire cela alors nous allons avoir maintenant la raison pour laquelle pour l'accuser chez le roi pour dire que non cet homme n'a pas obéi c'est que toi tu nous as demandé de faire d'adorer les statuts alléluia on a intérêt de prier on a intérêt de prier et il savait que Daniel ne pouvait pas laisser les prier chaque jour la Bible dit que quand on a annoncé cela Daniel chaque jour il est regardé vers Jérusalem et il adorait son Dieu alléluia amen on a cherché le piège dans la loi de son Dieu ça c'est le premier point deuxième point si vous lisez un chronique chapitre 21 à partir du verset 1er un chronique un chronique chapitre 21 ça je vais lire à la grâce de Dieu pour voir comment le diable nous met dans le piège la Bible dit ceci c'est bien cité Satan s'éleva contre Israël c'est Satan qui s'élève et il excita David à faire le dénombrement d'Israël alléluia vous pouvez continuer à l'écrire voir la suite Satan s'éleva contre Israël il poussa le roi à faire quelque chose que Dieu n'approuve pas est-ce que vous comprenez de le dire c'est ce qu'il nous fait aujourd'hui lorsque Satan veut te pousser à désobéir à la loi de Dieu c'est pour t'attirer la malédiction c'est pour t'attirer la punition c'est pour t'attirer la colère de Dieu il faut que la colère de Dieu tombe sur toi alors toi fais attention chaque fois qu'il te pousse il faut lui dire non il faut lui dire non c'est pourquoi le peuple de Dieu doit t'être enseigné c'est comme vous devez avoir la parole de Dieu en vous il faut que la parole soit faite chère chaque fois que le diable fait soulever quelque chose il dit non c'est pas comme ça ça fonctionne ça fonctionne comme ça moi je sais ça ça c'est que tu me dis c'est pas la vérité peut-être c'est une réalité mais c'est pas la vérité la vérité c'est ça Alléluia Amen alors du coup il a poussé David à faire ce qui était contre la volonté de Dieu Dieu avait interdit aux rois et aux enfants d'Israël de compter le nombre du peuple de Dieu c'était interdit et comme Satan s'est élevé il a poussé les rois à pécher vous voyez les conséquences si vous continuez à lire il est arrivé le moment où Dieu leur a posé la question tu vas choisir quel châtiment je vais te corriger tu veux la peste la famine allez bien Amen alors David le feu t'a accompli il dit mais ça c'est pas possible ça qu'est-ce que je vais choisir si je choisis ça il était dans l'embarras des choix mais il ne pouvait rien faire puisqu'il a péché contre Dieu Dieu lui a proposé des punitions voilà mais là tu vas choisir quelle punition il va te faire et qui l'a poussé à ça c'est les gars Alléluia qui l'a poussé à pécher contre Dieu c'est les gars mais c'est lui qui s'ouvre le dame était tranquille il s'est moqué de lui il dit voilà je l'ai eu il n'a pas compris je l'ai eu alors quand les enfants d'Israël disaient que nos pères ont mangé de raisin et c'est les enfants qui souffrent de conséquences ils avaient raison pourquoi ? puisque la loi de Dieu disait que c'est lui qui est méchant c'est lui qui ne m'obéit pas je vais punir sa descendance jusqu'à la troisième et la quatrième génération Alléluia Amen est-ce que nous sommes ensemble jusqu'à alors du coup là ils avaient raison ils avaient raison et vous pouvez dire que non c'est les conséquences de ce que les parents ont fait c'est les conséquences de nos ancêtres si Adam n'avait pas mangé le fruit alors on n'allait pas souffrir comme ça mais les choses ont changé dis à ton voisin les choses ont changé Alléluia les choses ont changé ce n'est plus la même chose avant Christ c'est pas la même chose après Christ même l'humanité sait qu'il y avait un jour où ils ont commencé à compter l'an 1 Alléluia ils disent que non ça c'est l'an 60 avant Jésus Christ et l'an 90 après Jésus Christ pourquoi dire ça ? les choses ont changé on venait comme ça mais non on va comme ça Alléluia Amen les chrétiens les choses ont changé quand Christ est venu il a tout changé alors vous n'avez pas le droit de dire que non je suis en train de vivre les conséquences si tout vous qui êtes chrétien je vous dis la vérité les enfants de Dieu ne dites pas ça ne dites pas ça ça ne vous fait pas périr ça ne va périr je ne veux pas dire que je suis en train de vivre les conséquences de ce que mes parents ont fait je vous dis non maintenant tu es devant ta responsabilité tu es devant ta vie tu regardes c'est toi avec Dieu l'homme qui paie c'est celle qui mourra Alléluia chacun va rendre compte de ce qu'il a fait chacun sera responsable de ce qu'il a commis personne ne va payer pour l'autre mes enfants vont payer pour eux moi je vais payer pour moi le salut est individuel vous savez ça ? peut-être que vous n'êtes pas contaminé vous êtes sûrs ? le salut est individuel chacun va répondre c'est mon mari c'est mon mari il a l'intérissé d'aller à l'église je m'en fous c'est mon mari ton mari va venir il va s'expliquer il ne va pas dire que non c'est mon mari oh non c'est ma femme moi j'ai pillé mais depuis que je n'ai plus compagnie tout est tombé non relève-toi relève-toi oh non c'est les enfants tu vois les enfants les enfants les enfants sont les voyageurs ils viennent trouver des personnes en train de vivre ensemble ils vivent un moment aveuglé dans leur maison on leur donne des chambres après maman il dit maman papa j'espère que je vais quitter moi je vais quitter je vais aller je vais aller m'installer je vais aller m'installer à Paris on se fait un salle à Paris mais la maison est là on a conçu une grande maison pour tout le monde nous sommes assis par exemple j'ai conçu des chambres pour tous ces gars là mais à un moment ils me disent que non papa moi je veux aller puis moi je veux la magie mais c'est comme ça amen alléluia et du coup j'ai regardé ma femme je lui dis chérie on avait commencé à deux on va finir à deux les gars sont tentés de partir alléluia amen c'est ce que les gens oublient vous avez commencé à deux on finira à deux ce sont des passagers c'est comme si la vie c'est comme comme le bus tu demandes comme ça et quelque part il y a un client qui rentre après le deuxième arrêt il y a l'autre qui rentre alléluia toi le chauffeur tu es là tu t'envoies tu t'envoies après un moment ces gens là commencent à descendre encore le bus n'est pas encore le terminus bien aimé mais les gens sont commencent à descendre tu arrives au terminus vite dans le bus mais où sont les clients chacun après son arrêt le bus chacun devrait descendre alléluia tu as commencé tout seul tu vas finir tout seul au garage alléluia mais nous nous commençons à accuser les autres oh c'est la faute de toi qui rentre il y va descendre bien aimé dans ta vie il y aura des gens qui vont venir et qui vont partir il ne faut pas dire que non c'est la faute des autres faites attention c'est toi le responsable c'est toi qui vas faire face à Dieu c'est toi qui vas donner les contradis au créateur tu as commencé tout seul tu finiras tout seul alléluia non le gars est venu dans le ministère on l'a accueilli il a fait c'est le message là mais voilà ce qu'il a fait oui il devait descendre bien aimé il devait descendre laisse lui descendre laisse lui descendre dans son arrêt de bus il a descendu il est descendu toi tu continues ton chemin amen continue avec ton seigneur on l'a accueilli dans la famille on l'avait tout donné mais regarde ce gars comment il a fait il y a des clients qui descendent après avoir insulté le chauffeur de bus vous avez vu le bus il y a des gars le caillasse maintenant le chauffeur de bus ça va et descendre ou il descend il prend le caillou il tape sur le vitre il s'en va voilà les gars tu l'as amené d'abord il a tu sais ceux qui montent dans le bus il y a ceux qui ont des billets ceux qui n'ont pas des billets il y a des fraudeurs il y a ceux qui ont payé il y a d'autres il n'a même pas payé le chauffeur a fermé les yeux il a laissé entrer puisque quand il est monté il n'a même pas monté le billet le chauffeur a fait semblant mais en descendant il est sûr que le chauffeur il descend il dit hé à lui à qui j'ai rendu mon service voilà comment il me paye on s'en fout c'est ça la vie alléluia mais toi il faut te préparer à tout ça comme un chauffeur de bus ça va venir ça va partir mais c'est toi le responsable c'est toi qui va devant est-ce qu'on est d'accord jusque là pourquoi je dis que vous n'avez pas le droit de dire ce proverbe pourquoi je dis que vous n'avez pas le droit de renvoyer la responsabilité chez les autres lisons ensemble Galat chapitre 3 verset 13 c'est pourquoi j'ai dit avec Christ tout a changé dis tout a changé tout a changé ouais dans Galat chapitre 3 verset 13 voilà ce que ma Bible dit ma Bible dit quelque chose de très très important s'il y a une personne qui a trouvé peut nous dire rapidement pour gagner le temps Galat chapitre 3 verset 13 j'ai dit au nom de Jésus Christ Amen Christ nous a racheté de la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour nous car il est écrit maudit et qui compte épargne au bois merci bien ça c'est formidable Alléluia Amen Amen Christ nous a racheté la malédiction de la loi pourquoi la Bible dit ça par rapport à la loi que Dieu avait mise devant les enfants d'Israël est-ce que vous comprenez il dit tous ceux qui ne me craignent pas tous les méchants ça c'est la loi de qui ? des dieux il arrive que quand Christ est venu il nous a racheté de cette malédiction là qu'il s'attachait à cette loi celui qui enfance celui qui va à l'encontre de la loi il sera fini même ses enfants Alléluia Dieu maintenant parle à ceux qui sont dans le Seigneur à ceux qui sont nés de nouveau à ceux qui servent Dieu avec leur famille à ceux qui obéissent à la loi des dieux il parle maintenant aux enfants des dieux il ne parle pas aux soi-disants chrétiens il parle aux chrétiens est-ce qu'on est ensemble là ? vous savez ce qu'on appelle soi-disant chrétiens ? puisqu'il y a des gens eux-mêmes ils se disent chrétiens c'est-à-dire ils disent moi je suis chrétien moi je suis servité de Dieu mais quand tu regardes bien même dans lui là il n'y a rien de chrétien il n'y a rien de servité de Dieu laissez-moi vous rappeler une chose les gens qu'on a appelé les premiers chrétiens ce n'est pas eux qui ont dit que nous sommes des chrétiens vous n'avez pas compris il s'est passé quelque chose ces gens s'est réunissé comment ils se comportaient comment ils vivaient avec la communauté dans laquelle ils appartenaient les gens nous ont appelé les chrétiens comme Christ c'est les gens c'est les gens du dehors c'est les païens qui nous ont dit que ça ce sont les chrétiens mais aujourd'hui quelqu'un qui vient il s'élève un vilain matin il dit moi je suis chrétien hé arrête toi qui t'a dit Dieu chrétien un chrétien on ne le dit pas on le vit on est ensemble là nous sommes ensemble jusqu'à nous je suis sur le point de finir là je me réconfinis ensemble du coup on le vit on ne le dit pas c'est à dire la façon où toi tu vis la façon où tu te comportes dans la maison de Dieu et en dehors de la maison de Dieu les gens disent que non ce gars là non bien fait toi par hasard tu n'es pas chrétien oui je suis chrétien ah oui ça moi je quand je te dis directement quand on a commencé à converser dans le bus j'ai compris que tu es chrétien non vous n'avez pas compris il ne s'est pas recommandé lui-même mais quelqu'un avec qui il a conversé quelqu'un qu'il a rencontré il a directement remarqué que cet homme n'est pas comme les autres cette femme n'est pas comme les autres femmes que j'ai rencontrées cette femme la façon elle me parle la façon elle se comporte la façon elle vit je l'ai toujours remarqué madame est-ce que par l'heure tu prie ? alléluia oui bien aimé moi je prie ah tu prie où ? non je prie je ne peux pas bizarre oh non tu peux m'amener aussi là-bas puisque toi j'étais remarqué dans ce quartier alléluia mais tu n'as jamais dit à cette personne que moi je prie moi je fais ce sujet vous avez tant qu'on quitte nos maisons ce matin nos voisins voient que chaque fois on s'habille bien on sort le matin il y a des voisins même de blanc qui les dimanche c'est le jour de repos ils dorment ils sont à leur maison ils disent qu'il y a même des beaucoup même des soi-disant chrétiens qui sont à la maison ils disent moi moi aujourd'hui j'ai pas envie j'ai pas envie je vais rester à la maison je vais me reposer demain je vais travailler je vais me lever à 4h du matin il faut que je me repose alléluia il se repose mais quand il va par la fenêtre il voit une famille qui descend un homme une femme qui descend une soeur un frère à bien habillé avec sa bible pour ceux qui ne cachent pas leur bible parce qu'aujourd'hui nous avons commencé à cacher les bible dans les téléphones j'ai le téléphone mais la bible est dedans vous vous souvenez de ça ? dans mon téléphone il y a déjà la bible tu peux me voir comme c'est moi avec le téléphone mais faites attention dans mon téléphone il y a là la bible et cette personne chaque matin à la même heure la personne sort de la maison et les voisins remarquent et je lui pose la question mais toi chaque image tu vas où ? moi je vais à la prière moi je prie je vais à l'église tout ça ah d'accord ah d'accord ah madame puisque toi dans ce quartier tu n'es pas comme les autres d'autres femmes là elles sont comme ça mais toi tu es vraiment logique tranquille tu respectes tout le monde quand tu vois quelqu'un bonjour bonsoir monsieur bonsoir madame tu es un peu différent quoi pourquoi ils ont remarqué que tu n'es pas comme les autres alléluia la vie chrétienne on ne la dit pas la vie chrétienne on la vit il faut vivre la vie chrétienne et les autres vont remarquer c'est eux qui vont te dire que tu es chrétien alléluia c'est eux qui vont te dire que tu es chrétien tu ne peux pas te dire toi-même je suis chrétien du coup ici le chrétien selon la lecture de la bible que nous venons de dire selon cette versée de Gala chapitre 3 la bible dit que Christ nous a délivré la malédiction de la loi c'est à dire moi j'arrive à comprendre une chose extrêmement importante et qu'un enfant de Dieu un vrai enfant de Dieu pas un soi-disant chrétien ne peut pas être sous la malédiction alléluia amen une personne rachetée par Christ ne peut pas être encore sous la malédiction même s'il y avait la malédiction mais à ton niveau avec l'arrivée de Christ dans ta vie il a brisé tout il a coupé les liens tu es libre le reste de ta famille comme ils ne connaissent pas Christ ils peuvent encore être influencés par cette malédiction de la famille mais toi non à partir de toi jusqu'à ta génération future il n'y a rien de mauvais tu as coupé ça tu as arrêté avec cette hémorragie dis amen à cela amen chrétien c'est pas la foi que nous vivons la vie chrétienne la foi c'est que Dieu nous dit que nous sommes toi tu es ce que Dieu dit que tu es tu n'es pas ce que les autres disent que tu es tu es qui tu as demandé à Dieu qui suis-je alléluia tu as demandé à Dieu qui suis-je tu es qui si toi tu écoutes les autres tu vas vivre mal tu seras dérouté mais écoute ce que Dieu te dit sois familière à moi de Dieu ce que Dieu dit que tu es c'est ce que tu seras c'est pas ce que les hommes disent les hommes peuvent te voir une personne bien portant une personne avec de succès mais Dieu te dit non tu n'es pas ce que les gens disent ce que tu es les gens peuvent te voir une personne misérable Dieu dit non toi tu es une personne exceptionnelle alléluia tu n'es pas comme les autres tu es une personne hors du commun en quelque sorte tu es comme un extraterrestre puisque ta vie est cachée là-haut et ce que tu veux tu fais maintenant ça vient de là ça partit de là que tout est communiqué alors ne te laisse pas influencer par ce qui se passe sur cette planète puisqu'on les a trouvés on va les laisser dis amen à cela toi tu n'es pas maudit Dieu te dit tu n'es pas maudit même si tes pensées circulent dans ta tête même si on t'appelait au pays pour dire que non tu sais que le truc là de la famille ça s'accomplit vous savez dans notre famille on n'arrive jamais à 45 ans il y a toujours des gens qui meurtent ils disent que pas moi il est comme ça je suis parti de la famille mais moi je ne mourrai pas 45 moi non moi non je suis une autre personne moi je suis une autre personne je suis en Christ je suis caché en Christ ma vie est cachée en Christ je ne suis pas sous le pouvoir de la maldiction de l'imaginaire de mes parents mes parents vont répondre pour eux moi je vais répondre c'est pour moi dis amen à cela on va prier bien aimé oui notre Dieu est bon Dieu est bon il nous interdit ces choses puisqu'il ne veut pas qu'on parle ce langage là par rapport à ce que nous vivons il veut qu'on regarde devant et qu'on persévère pour pouvoir obtenir cette couronne de la vie pour pouvoir entrer dans le repos pour pouvoir être récompensé de notre travail sur la terre puisque nous avons compris notre mission toi et moi nous sommes appelés à être à la noce de l'agneau tout ce que nous passons sur la planète Dieu a une réponse à cela avant que je prie pour toi tu vas élever ta voix selon ce que tu as écouté tu vas dire à Dieu quelque chose je ne sais pas ce que tu es en train de vivre je ne sais pas sur ta famille je ne sais pas quelles sont les choses qui se passent dans ta vie qu'est-ce que tu rêves toi quand tu dors qu'est-ce que le diable te dit et qu'est-ce que Dieu te dit aussi mais maintenant aujourd'hui Dieu nous apparaît il dit vous ne devez pas dire ce langage là vous ne devez pas prononcer ce proverbe là que les pères ont mangé des raisins mais c'est des enfants qui en souffrent leurs dents sont agacés toi et moi nous allons prier chacun nous va prier pour lui et pour sa famille pour demander à Dieu de faire quelque chose pour demander à Dieu à l'accompagner à le soutenir à l'éclairer sur tous ces points qui ne comprend rien il ne saisit pas il ne sait pas ce qu'il doit faire il est confus oui l'éternel a besoin que tu comprennes la réalité des choses élève ta voix commence à prier au monde de Jésus l'éternel Dieu d'amour j'ai béni ton nom encore une fois pour ce message je te rends grâce mon Dieu au revoir pour tous ceux qui nous a aidés à comprendre mon Dieu mon Dieu la vérité et faire face à notre Dieu à tous ceux qui sont en train de vivre dans ce temps l'éternel Dieu de gloire merci encore une fois puisque tu es celui qui connait le besoin de tes châtes et ta grâce Seigneur se manifeste au nom de Jésus à l'éternel 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 d'être un autre Dieu et notre Père j'ai béni ton nom je te rends grâce pour ce peuple que tu as aimé que tu as voulu encore une fois rassembler ce matin comme l'Apoule a rassemblé ce poussin Dieu d'amour tu nous as laissé ici pour nous parler de ces choses car tu veux guérir une personne ce matin tu veux délivrer c'est notre Dieu une famille je te dis merci merci Seigneur car toi tu as dit dans ta parole que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira Seigneur ta vérité a été c'est notre Dieu annoncé nous voulons c'est notre Dieu la délivrance de tous ceux qui ont été c'est notre Dieu sous l'emploi de l'ennemi tous ceux que le diable avait gardé captifs et dans l'esclavagisme c'est notre Dieu dans leur esprit ceux qui pensaient que le diable a encore le droit sur eux ceux qui pensaient que le diable a encore le pouvoir sur eux maintenant Seigneur tu as dit dans ta parole il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Seigneur merci pour cette bonne nouvelle je bénis je bénis mon frère et ma soeur que tu as délivré ce matin je bénis cette famille que tu as racheté du ténèbre à la lumière je bénis ce peuple qui t'a écouté qui va marcher la tête haute n'est pas c'est notre Dieu penser que leur situation est due à quoi que ce soit que leurs parents avaient fait Seigneur c'est toi qui as dit que l'âme du Père m'appartient et l'âme du Fils aussi et l'âme qui perd c'est celle qui mourra que chacun soit responsable de ses actes tu es en train c'est notre Dieu de nous dire que tu donnes à chacun selon ses oeuvres merci Seigneur pour ce message merci pour ce peuple que tu as disposé pour écouter permet que cette parole puisse avoir de la place dans leur coeur et leur accompagner leur soutenir à pouvoir vivre la tête haute comme des enfants des rois des rois et des seigneurs des seigneurs que rien ne puisse de perturber Seigneur tout complexe d'infériorité tout complexe mon Dieu mon roi qui peut surgir dans leur vie pour penser qu'ils sont c'est notre Dieu sous l'ambule du diable soit anéanti au nom de Jésus donne-leur la force et la détermination de vivre c'est notre Dieu comme des enfants du roi des rois et c'est là pour la gloire et l'honneur de ton Seigneur Père éternel je profite pour bénir cette assemblée Seigneur je bénis ce peuple que tu as et unis c'est notre Dieu dans cette vie pour pouvoir t'adorer en ces lieux Seigneur je bénis ce ministère je bénis tous les responsables de cette église que ta grâce nous accompagne donne-leur encore une seule note une fois notre Père notre Dieu une vision qui vient de toi pour cette ville Seigneur ce n'est pas pour rien que tu as placé cette église dans cette ville que la gloire et l'honneur te sera dit dans le nom de Jésus nous avons ainsi prié et le Saint dit Amen Amen et que mon Dieu vous bénisse Amen Amen une personne est restante de la mort. Il y a l'air de ta. Il lui a bravlé, il se ressentait et il m'a dit qu'il a fait la situation et il mais n'en a pas et il s'en a pris sa langue, il m'a dit que sa paixante, mais alors il me permet de savoir et pour sa mort. La même chose à la mort, que l'Hagge est liée à la mort et l'or à la mort, il ne se tendra à la mort. C'est pour ça qu'il a dit qu'elle va nous servir. Pour éviter, la mort n'est pas qu'il n'a pas à le rile. il y a malamu te kola lingiko la kisabiso de loki yeso yamakio yamakie pambate zalana kondima obo yamabe okamana zambi wana oza la parmi ba mecha te pozo kito taingito kotanga mnelea na kacha biblia oza la veritabli mwana nzambi oza la obeisa na parodi di o linga dabo na mzambi wana soko lingi mtuko linga kusala ye mabete soko lingi nzambi na yu okotosa mibeko na yu okozala be obeisa na makambu na yu tango komina nivou wana mamalediksyo wa makambu nyo so ni kozala lisusuti zambi ako soki pia na yu amen toko ngamana zambi na biso toko linga kubanga atara position ni ni biso mobe toza la reto ta responsabilite na biso abeti pesete ke tozwa kanam akambu teke lelon azo mona biso sali mapo na tele pola 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 polo tolombo et komi responsabilite na biso moco na zambi na biso relation a yu na zambi na yu toko minamoma oyo toko minamoma oyo sali mapo na